Nous sommes dans les 7 semaines, nous pouvons bien travailler à notre stade, à notre terrain, je pense que les préparatifs sont bien, je pense que l'équipe travaille bien la semaine. C'est l'éliminatoire de la Champions League, aller-retour. Dans l'aller, ce n'est pas le résultat que nous voulons, ce n'est pas le match que nous voulons, c'est possible que dans les matchs allés, nous n'avons pas joué un bon match et l'adversaire a joué un bon match. C'est l'éliminatoire, le retour et dans le retour, nous voulons jouer un bon match, nous voulons gagner et nous voulons continuer dans la compétition de la Champions League, c'est une grande compétition et pour ça, ce que nous devons faire, c'est un bon match, jouer bien le football et comme tu viens à dire, la préparation dans les entraînements, l'équipe a montré la bonne concentration pour jouer ce match. Mais comme tu viens à dire, cette information, ça veut dire quoi ? Que l'équipe marche bien, que nous sommes dans la bonne route. Alors, quand il y a l'éliminatoire de la Champions League, aller-retour, nous devons accepter que dans l'alert il y a la difficulté, qu'il y a un match plus difficile, qu'il y a, et que le résultat toujours c'est l'alert-retour, ça a joué la première mi-temps de l'éliminatoire et maintenant c'est la deuxième mi-temps de l'éliminatoire. Alors, nous sommes dans les matchs. Les derniers matchs, j'ai aussi déjà donné les explications après les matchs. Bien sûr, je peux dire, nous n'avons pas joué notre meilleur match pour beaucoup de conditions que maintenant, ce n'est pas le moment de parler une autre fois de pourquoi, parce que ça c'est match passé et comme tu viens dit, nous devons travailler en quoi ? Qu'est-ce que nous devons changer ? Nous devons jouer notre football, nous devons jouer à notre style, nous devons jouer à notre manière, nous devons jouer bon football, concentré dans les jeux, concentré dans ce que nous devons faire au niveau offensif, ce que nous devons faire au niveau défensif. Ça, je le dois expliquer à l'équipe. Si j'explique ici à la publique ce que nous devons faire, alors nous devons parler dans l'équipe ce que nous devons faire. Mais surtout, je pense que l'équipe doit avoir la confiance, parce que nous sommes dans la bonne route, nous avons joué beaucoup de matchs dans les derniers deux mois avec bon parcours, avec bon résultat. Alors, quand il y a un match comme ça, un résultat comme ça, nous devons restablir notre confiance, jouer avec notre valeur, jouer avec notre grand capacité. Je pense que le football, toujours l'importance de jouer le football, bien jouer le football. Bien jouer c'est le côté defensif, le côté offensif, quand tu as le ballon, faire bien pour arriver à l'ébut et faire début, quand tu as la part defensif, travailler bien pour récupérer le ballon. Alors, normalement, toujours dans les matchs il y a des situations qui ne sont pas parfaites, toujours dans les matchs il y a des situations difficiles, toujours l'adversaire aussi jouer. Mais qu'est-ce que nous devons faire ? Jouer notre meilleur match, jouer un match complet, à niveau offensif, à niveau défensif, et se concentrer dans les jeux, concentrer dans qu'est-ce que nous devons faire à niveau offensif, ballon arrêté, défensif. Bien sûr que dans le football professionnel, toujours le plus important c'est le résultat, c'est gagner, et les joueurs qui sont dans le terrain, et l'entraîneur, qu'est-ce que nous devons faire ? C'est concentrer pour le jeu, je dis bien la parole ? Alors, je pense que la confiance dans l'équipe est essentielle pour jouer le bon football, l'équipe doit avoir cette confiance, même pour ce que tu as dit, tu as commencé la question, ce que tu as dit doit donner à l'équipe la confiance que l'équipe va aller à la bonne route, et qu'aujourd'hui, demain, il y a un match pour jouer avec cette confiance, pour jouer avec le style de jeu de l'équipe, et bien sûr, gagner le match. Très bien, il est ici. C'est bien, il fait un bon, il joue très bien, même que toute l'équipe. C'est les autres qui lui donnent le but, il fait le but parce que les autres lui donnent le but, non ? Non, c'est l'équipe qui doit jouer à le meilleur niveau, bien sûr, Bully c'est un joueur important, bien sûr, il fait un très bon parcours, une nouvelle soirée, avec toute l'équipe dans la bonne condition, nous avons un effectif, un effectif très grand au niveau de quantité et au niveau de qualité. C'est très difficile pour le coach toujours faire l'équipe, faire même la sélection pour le match, parce que la concurrence est très importante. Il y a toujours de bons joueurs à chaque position. Parfois il y a une position qu'il y a, hier, il y a trois, quatre titulaires, et toujours il y a une personne qui reste d'or de la sélection, que c'est un bon joueur. Ça c'est difficile pour les joueurs qui ne sont pas, parce que les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est jouer toujours, chaque match, chaque match, toujours, toujours jouer d'habitude. Mais nous devons gérer cette concurrence d'une manière positive, parce qu'il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de compétitions. Ça c'est clair, quand l'équipe gère cette concurrence bien, nous pouvons obtenir un grand rendiment. Le début de la question, Bully, pour nous, c'est un joueur très important, il fait un grand parcours, et j'ai de dire beaucoup de succès, parce que le succès de Bully c'est notre succès. Bien sûr, bien sûr, avec ça, la part plus importante c'est le public, toujours c'est un million de personnes avec l'appui, avec le décir, avec la grinta, avec la passion. Joueur match à notre état, avec notre public, toujours c'est magnifique, un grand support, et bien sûr que c'est pour nous toujours la part plus importante, l'atmosphère qu'il y a l'estat, l'ambiance, bien sûr que pour nous c'est très important, bien sûr que nous sommes très contents de jouer à notre état, avec notre public, bien sûr que nous voulons donner à notre public un grand match. Si aujourd'hui c'est un autre joueur qui c'est d'or de la selecció, me va faire la question de l'autre joueur, et si il y a un problème personal, et si il y a, c'est quoi le problème, il y a des personnes qui inventent la nouvelle, il y a des personnes qui font un grand drama de situacions que sont pas vraies, que sont la normalité du football, mais exactement il y a la question de pourquoi lui, ou pourquoi l'autre, ou pourquoi l'autre. Même si je t'especifiquais, il y a un droit específicment, il y a Isham, Unagem, Elafi, Badiau, la possibilité de Bourra, de Suahir Mutarasi, c'est en position avec un grand, grand, grand concorrents. Chaque match, pour moi c'est très difficile de faire la décision de qui va jouer et qui ne va jouer, mais les joueurs donnent le bon... Elafi est un grand joueur, grand, grand, grand joueur, et je l'aime beaucoup, mais en ce match je pense qu'il y a une option pour Isham, pour Unagem, pour Sohir Mutarasi, pour Bourra, chaque match c'est comme ça, mais nous devons... La partie importante c'est que joueurs comme Elafi aujourd'hui, Elafi, Badiau, Aitala, les joueurs qui sont d'ordre de la selecció, c'est clair qu'ils sont forts pour maintenir la tête, parce qu'ils vont avoir la chance importante dans le prochain match. Nous devons que c'est la clé de notre équipe, c'est les joueurs qui ne jouent pas, il doit continuer avec le travail, il doit continuer avec l'effort, il doit continuer parce qu'il y a... Cuidat se demande de gagner chaque match, et nous devons tous les joueurs bien connectés avec l'équipe pour gagner chaque match. Alors, dans l'équipe, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a bon travail dans les entraînements, et les joueurs veulent jouer, ils travaillent pour jouer, et c'est l'entreneur qui doit decidir chaque semaine qui va jouer, c'est une décision difficile, mais au même temps facile, parce qu'il te donne toujours la possibilité de jouer avec très bon jour. C'est une décision difficile. C'est une décision difficile. Donc, le coup d'entendant jusqu'à j'avais l'effort qui est en train de changer. Sous-titrage ST' 501